Élections présidentielles 2012 Bonjour, rebonsoir, merci d'être avec nous et de nous retrouver ici en direct de Paris. On va faire le point ensemble sur les quelques chiffres importants à notre disposition. Des chiffres, des sondages, ce ne sont que des sondages. François Hollande, le candidat socialiste, arriverait en tête du premier tour autour de 27% des voix. La première en direct de Paris. C'était toute une organisation où le directeur de l'information était sur place ici pour centraliser les différentes sources d'informations qui nous parvenaient sur les résultats, sur les chiffres. Et on a donné une information qu'à partir du moment où les sondages sortis des urnes paraissaient suffisamment fiables, on avait une veille sur Internet en permanence pour regarder ce qui s'y passait, mais on n'a relayé que ce qui nous paraissait fiable, recoupé par nos journalistes. Bien sûr, ça fait plaisir de les donner avant les autres. Il n'y a aucune raison qu'on attende. Voilà, si l'information est fiable pour nos auditeurs, c'est normal qu'eux soient au courant. C'est une aubaine pour l'RTBF. Et si vous permettez de le dire, je trouve que c'est une loi complètement absurde. La vie politique française qui est plus personnalisée, avec des scrutins comme ça, à suspense, où directement on sait qui a gagné, on sait quasi la politique qu'il va mener, puisqu'il va mettre en place son programme. En Belgique, on ne met jamais en place son programme. On négocie pendant des mois pour savoir ce qu'on va vraiment faire. Donc je crois que les Belges francophones apprécient d'autant plus ce suspense français. C'est un résultat très intéressant, parce qu'on est face à un président sortant qui a raté son coup. On va voir ce qu'il peut faire pour regagner des voix. Donc ça, journalistiquement, c'est très intéressant de voir quelle campagne il va mener. Et puis aussi, ce qui est étonnant, c'est le résultat de Marine Le Pen. 20%, c'est quand même du jamais vu. Je vous propose, sans plus attendre, de nous rendre directement en rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste, où on retrouve Pierre Marlet. Pierre, je suppose, même si les résultats ne sont pas encore... Sous-titrage Société Radio-Canada